C'était un petit exposé qui était dans le S5, que j'avais intitulé un peu plus « Comment arbitrer les utilisations, les usages des sols ? » par rapport à des critères de qualité et l'importance des interactions entre savoir et savoir-faire et de la pluridisciplinarité. C'est un travail que j'avais réfléchi avec des personnes qui travaillent dans les jardins, donc un peu plus dans les savoir-faire. Et également Eva Cherey, qui est une collègue enseignante de l'université Paul-Sabatier, qui est sur des aspects biologie des sols. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc les sols, après je vous le fais rapidement, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé dans la session agronomie, mais c'est bien de remettre un petit peu des fois des mots, effectivement ces sols, c'est des écosystèmes complexes. Comme ils rendent de nombreux services écosystémiques par rapport à la chaîne alimentaire, la qualité de l'eau, etc. Ça, on en a pas mal parlé. C'est vrai qu'on va quand même essayer de les comprendre, même si c'est compliqué, et on va essayer de, comment dire, hiérarchiser finalement quels sont les services écosystémiques à un moment donné qu'on veut privilégier par rapport à d'autres. Donc dans certains cas, ça sera peut-être effectivement plutôt privilégié de la culture alimentaire. Dans d'autres cas, ça sera des aspects d'habitation. Voilà, donc d'où le côté critère et l'adéquation. Donc ce que j'ai mis, l'adéquation, c'est ce qu'on appelle l'interprétation de l'état des milieux, qui est plutôt un concept qu'on utilise en gestion des cités-sols pollués, mais qui s'applique aussi complètement dans le cas aussi de la hiérarchisation et des usages des sols, parce que c'est à partir des caractéristiques de ces sols, plus ou moins fertiles, plus ou moins la taille, etc. Plus, bien d'autres critères, on a vu que c'était à chaque fois des contraintes aussi par rapport à des... On leur donne beaucoup d'autres types de projets, mais quand même, voilà, c'est essayer dans une gestion durable des sols, d'essayer de faire coller au mieux l'interprétation des caractéristiques de l'état des milieux avec les usages. Donc ce qui va aussi jouer dans ces cas-là, c'est les aspects réglementation, la mesure des pollutions, et également tout ce qui est dynamique de l'espace public, parce que si on est dans une ville où il n'y a pas de dynamique citoyenne, pas d'associations qui se mobilisent pour demander des nouveaux jardins, des espaces verts, etc., a priori, il y aura quand même peut-être moins de compétition pour l'usage des sols que si effectivement il y a cette dynamique. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des aspects réglementaires, des aspects dynamiques des associations et des espaces publics en général, qui va aussi jouer par rapport à l'usage de ces sols. Donc là, je ne vous apprends rien, mais c'est plus un peu une synthèse un peu revisité par rapport à des discussions qu'on a eues dans d'autres sessions. Alors après, voilà, le côté un peu, l'interface entre les savoirs, les savoir-faire, les différents acteurs, ben voilà, pour un jardinier, bon, ben lui, en fait, il vient dans son jardin, donc là, c'est des jardins à Castanet-Tolozans, pas loin de chez moi, donc c'est très joli, vous pouvez les visiter, on a dit plusieurs fois ces jardins, ben là, ben lui, en fait, c'est surtout, ben est-ce que j'ai des végétaux qui poussent bien, est-ce que tout pousse bien, ou peut-être d'autres, enfin certains végétaux vont mieux pousser que d'autres, voilà, alors après, on va se poser la question de la qualité agronomique et aussi des autres qualités, puisqu'on a parlé des pollutions, on a parlé, voilà, d'aspects aussi, des fois, est-ce que c'est joli, des choses comme ça, donc finalement, c'est pas si évident, ça, de savoir de quoi on parle, puisque voilà, on a dit, c'est des écosystèmes complexes, et on l'a vu aussi, que selon les disciplines, on parle pas toujours de la même chose, et puis de toute façon, c'est très rare, qu'on ait en plus des moyens simples de pouvoir parler et mesurer à la fois des critères agronomiques, des critères de pollution, on va souvent avoir les métaux, mais pas forcément les polluants organiques, parce que ça a un coût, voilà, donc il y a finalement un continuum par rapport à des critères mesurés et observés, donc l'observation, ça coûte pas cher, mais il faut quand même une expertise, ce qui est mesuré avec des protocoles normalisés, c'est peut-être plus simple finalement, sans être expert, mais ça peut avoir un coût, donc l'idée là aussi, c'est toujours un peu où on est curseur, les politiques aiment bien dire ça aussi, mais les chercheurs aussi, en fait, on a toujours, quand on fait des projets de recherche, on a aussi une durée donnée, un budget pas illimité, voilà, donc comme en santé humaine, on va avoir des aspects coût-bénéfice, des arbitrages de coût-bénéfice, avec finalement aussi des aspects un peu de bon sens, voilà, d'objectifs qui vont jouer, puisque plus on a, plus on fait des mesures, et des observations, plus on va avoir un savoir scientifique, des connaissances scientifiques importantes, ça c'est évident, donc c'est vrai que pour un chercheur, si on veut faire une bonne publication, on voudrait avoir plein de paramètres, plein de mesures, utiliser, pas forcément, mais je veux dire, on évite tenter d'utiliser pas mal de techniques complémentaires, et on va pouvoir valoriser ça avec beaucoup de publications, mais effectivement, on va avoir aussi un budget, du temps utilisé, qui va pas mal monter, donc ça semble assez raisonnable aussi sur ces sujets, voilà, d'agriculture urbaine, et d'études en particulier, des sols, de faire un peu un mixte finalement, entre, voilà, de la mesure, mais effectivement aussi de l'observation, d'utiliser, toutes les données qui existent, bien sûr, de faire du retour d'expérience, de prendre en compte de la réglementation, et puis de valoriser aussi au mieux tous les travaux qu'on a, pour être un peu dans cette démarche aussi de développement durable par rapport à la recherche qu'on fait, voilà. Bon, voilà, parce qu'après, si on est plus dans un aspect recherche, bon là, c'est pas trop des données, j'ai publié sur ces sujets-là, à la fois un transfert sol-plante à l'atmosphère-plante, voilà, on va avoir sur les sols tout un tas de phénomènes d'absorption, de complexation, avec la matière organique, par exemple, donc ça, on peut faire beaucoup de recherches là-dessus, et puis on voit qu'en zone urbaine, on va avoir des matières organiques de nature différente, donc des phénomènes différents, des cinétiques différentes, donc ça, on peut bien s'amuser, je veux dire, quand on est chercheur, mais voilà, là aussi, il faut un petit peu, à un moment donné, enfin, de mon point de vue, équilibrer aussi, pour que ça soit quand même une recherche qui ait du sens aussi, enfin, une utilisation, bon, même si après, on peut faire une partie quand même un peu théorique, voilà, et donc d'aller vers des aspects aussi de pédagogie, voilà, d'où la séance aussi, enfin, la séance cet après-midi, et puis ces aspects sciences et sociétés. Bon, ça, je vais peut-être, alors, si quand même, ce qui est intéressant, moi, je me suis quand même, effectivement, posé beaucoup de questions par rapport à, aussi, cette disponibilité de données qu'on peut avoir, voilà, parce que finalement, on va avoir des bases de données, des fois, de concentration aux métaux, dans les végétaux, mais on sait que selon le protocole, selon le cultivar, qui n'est pas toujours renseigné, ben finalement, la donnée, on n'a pas forcément le contexte de la donnée, donc c'est pas toujours évident de comparer une donnée qu'on va mesurer avec des données qu'on a dans des bases de données, parce qu'il n'y a, voilà, il n'y a pas forcément tout le contexte de la donnée. La réglementation, donc ça, on en a parlé plusieurs fois, ben on va avoir, selon les pays, c'est pas toujours la même chose, mais bon, ben par exemple, on avait vu à Genève, l'arsenic apparemment qui pouvait être réglementé dans les végétaux, produits ou commercialisés, en France, on a uniquement le plomb, le cadmium et le mercure. Voilà, donc c'est les seuls, c'est les trois métaux, après il y a des polluants organiques aussi, mais c'est seulement ces trois métaux-là qui seront mesurés systématiquement dans les produits commercialisés. Voilà, donc là aussi, ben évidemment que la réglementation, elle ne peut pas dire, ben voilà, on va mesurer tous les polluants existants sur la planète, sinon ben le moindre légume que vous mangeriez coûterait, voilà, ça en faut plus cher, quoi, donc à un moment donné, on est obligé là aussi de faire des choix qui ne sont pas que scientifiques. Et après, donc récemment, il y avait donc, au niveau de la zone toulousaine, on a une zone, donc c'est vers le Seyss, où il y a une grosse dynamique autour de l'agriculture biologique et il y a un projet de crématorium, en fait, qui est en place et donc il y a eu beaucoup de discussions parce que, ben bien sûr que, effectivement, c'est aussi un sujet préoccupant de, voilà, de gestion comme ça aussi des crématoriums, et on en a besoin, c'est apparemment, c'est une demande croissante, mais après, voilà, est-ce qu'on va installer ce crématorium pile dans la zone où il y a déjà une dynamique avec beaucoup d'agriculteurs en bio, sachant que les crématoriums, c'est pas classé, c'est pas une installation classée pour la protection de l'environnement et pas forcément pour des raisons scientifiques, mais peut-être plus pour des raisons, un peu comme quand il y a eu des débats autour des éoliennes, sur le fait que, est-ce qu'on en fait des ICP ou pas, donc voilà, c'est pour vous montrer que les sciences, ben oui, on est automatiquement, on est rattrapé, bien sûr, par la société et vice-versa. Donc là, c'est un petit réflexion, voilà, autour de savoir, savoir-faire, pluridisciplinarité. Là aussi, on a pas mal discuté, finalement, sur ce concept, c'est le truc, voilà, si avec des ICI, on peut mettre Paris en bouteille, donc si on se raccroche pas à la réalité, on part un peu dans la théorie, effectivement, on peut vite partir dans un modèle qui n'existe pas, voilà, et c'est ça, c'est à un moment donné, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette approche des écosystèmes complexes en faisant tout un tas d'expérimentations, d'observations, d'essayer de saisir cette complexité, mais d'un autre côté, on invite aussi beaucoup d'incertitudes, de gros budgets, et donc il y a aussi la simplexité qui existe, ça existe autant que la complexité, il y a des bouquins dessus, ça veut juste, de façon rapide, ça veut juste dire qu'à un moment donné, si on doit prendre des décisions, ok, le système, l'écosystème, il est complexe, mais on va peut-être quand même décider, hiérarchiser, et puis aller vers la simplexité. Alors après, on peut, les deux se nourrissent l'un de l'autre, on peut pas mal discuter, voilà, et c'est peut-être sur ce concept-là que ça a rentré ce matin dans la session 5, mais c'est aussi un peu dans la session maintenant, donc l'approche par compétence aussi ou par caractéristique, qui rejoint aussi la pédagogie, le côté, respect, enfin interaction un peu respectueuse entre différents acteurs qui permet réellement de faire des synergies, ce qui paraît évident, mais ce qui ne s'était peut-être pas tant que ça, c'est-à-dire qu'on a longtemps eu la théorie d'un côté, par exemple, en sciences du sol, la théorie d'un côté et puis la pratique de l'autre, et donc là, de plus en plus, quand même, on se rend compte, beaucoup de gens se rendent compte qu'évidemment, il faut avoir un peu les deux, qu'un agriculteur, il peut quand même, des fois, ça peut vraiment être utile pour lui d'avoir une mesure de péage de sol, de caractéristiques de matière organique, et pour un chercheur, c'est aussi très intéressant de bosser avec les agriculteurs, les jardiniers, pour aussi mettre en place des expériences de longue durée, se confronter à la réalité. Voilà, donc moi, je pense qu'on a vraiment à y gagner, enfin, nombreux, je pense à penser ça de plus en plus. Après, voilà, sur ce côté toujours de systèmes complexes, l'environnement, la santé, les sols, voilà, moi, j'aime bien le règlement des installations classées pour la protection de l'environnement, parce que c'est justement un règlement qui est une réglementation en France qui est très globale, qui intègre pas mal de choses, et qui est très protectrice, finalement, par rapport au sol. Alors que comme le sol, je pense, c'est un écosystème complexe, il n'y a pas de règlement européen qui existe sur les sols de la même façon que sur l'eau ou que sur l'air, et donc c'est finalement par le biais des installations classées qu'on a une protection importante des sols. Après, dans la réalité, voilà, on parle de science, on a aussi dit que des fois, il y a aussi des phénomènes autres, des dynamiques sociales, du lobbying, des choses comme ça qui font que ce n'est pas toujours les bonnes décisions sur le côté critère scientifique ou humain qui sont prises. Ça aussi, ça existe sur notre planète, mais petit à petit, quand on est scientifique, il faut aussi en prendre compte, en tenir compte. Donc moi, je dis souvent aux étudiants de l'Ensat, c'est vrai qu'il faut bétonner le côté argumentation scientifique plus que le côté militant, enfin, on peut être aussi militant, mais voilà, quand on est scientifique, ça permet d'avoir vraiment aussi des bons arguments pour défendre un projet. Voilà, et le côté amélioration continue, parce que finalement, quand on est dans des systèmes complexes, c'est difficile de dire à un moment donné, voilà, tout de suite, je vais changer, donc ça rejoint un peu le côté transition écologique, c'est faire un diagnostic à un moment donné du système et puis de le faire progresser petit à petit. Voilà, donc c'est ce qui se passe dans des projets d'agriculture urbaine. On va peut-être pas tout de suite faire ce qui est le mieux en termes de choix de plantes ou peut-être gestion de la pollution, mais si les personnes sont motivées, je dirais de bonne volonté et que les acteurs se mettent un petit peu tous ensemble, ça se fera petit à petit. Voilà, il y aura une motivation pour aller vers une amélioration continue. Voilà, donc ça, c'est quand même important d'être dans les conditions d'amélioration. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et donc autour de ces mots-clés un petit peu, voilà, on a pas mal finalement de projets. Donc on a parlé plusieurs fois de la zone des 15 sols à Blagnac. Des aspects, donc là, moi j'ai fait des posters avec des personnes qui seront à la table ronde cet après-midi, donc l'entreprise de traitement de recyclage de batteries, par exemple, la STCM avec qui on travaille depuis quelques années, voilà, sur un projet de remédiation pragmatique, ça on en parlera avec le poster, voilà, qui est justement bien entre un dosage entre de la théorie et puis finalement de la pratique et puis aussi de l'accompagnement au changement de pratique qu'on fait à travers différents projets avec des étudiants de l'ENSAT ou de Turpan en viticulture ou en maraîchage. Voilà, donc je vous remercie. Merci.